Générique Mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire, nous allons explorer un sujet crucial qui a des répercussions majeures sur le développement du continent africain. Alors que le monde entier connaît une transformation numérique rapide, l'Afrique est confrontée à des défis uniques dans sa quête pour exploiter tellement le pouvoir de la technologie. L'accès limité aux ressources financières, l'absence d'infrastructures adéquates et les obstacles liés à l'éducation et à la formation des ressources humaines sont autant de défis auxquels l'Afrique doit faire face pour accélérer sa transition numérique. Pour discuter de ces questions cruciales, nous recevons Mme Ola Jolassoun, cofondatrice de ITT-IQ, dans le nouveau numéro de CETECO consacré à la digitalisation en Afrique. Mme Jolassoun, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, comme je le disais, vous êtes actuellement de passage à Abidjan. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'objet de cette visite ? L'objet de notre visite, c'est d'explorer la possibilité d'aller live avec notre centre de formation ITTIC.com qui est faite pour former les gens dans la technologie de l'information futuriste, notamment cloud computing, artificial intelligence, et qui est basée sur les ressources et les expertise qu'on a besoin pour faire la digitalisation, dont vous avez mentionné tout à l'heure, pour y arriver, avec succès sur notre lutte contre la… pas lutte, sur notre accélération de la digitalisation en Afrique. Alors, pour traduire pour nos téléspectateurs, vous évoquiez le nuage numérique, cloud, et l'intelligence artificielle. Alors, comment les initiatives de formation des ressources humaines contribuent-elles à promouvoir la digitalisation en Afrique ? Et quelles sont les compétences les plus demandées ? La digitalisation. C'est quoi la digitalisation aujourd'hui ? Tout le monde est en train de lèvrer, d'utiliser la technologie pour transformer leur manière de faire, pour être plus efficace et plus productif. Maintenant, ce n'est plus « nice to have », c'est une nécessité pour tous les pays africains. Et on est tous à la course pour atteindre notre objectif, ce qu'il y a à faire avec la transformation numérique. Mais est-ce qu'on a des ressources qualifiées, ciblées, pour nous aider dans cette démarche-là ? Est-ce qu'on a des ressources qui connaissent bien ce que ça prend pour migrer un logiciel vers le cloud, pour mettre des gardes réelles, des configurations nécessaires pour sécuriser les données dans le cloud ? Est-ce qu'on a cette expertise-là ? La réponse, c'est non. Parce qu'aujourd'hui, pour la digitalisation, on court vers les pays européens ou américains pour aller chercher des ressources qualifiées. Alors qu'en Afrique, ici, aujourd'hui, on a des jeunes, des professionnels, des particuliers, qui peuvent s'y bien former, qui peuvent répondre à ces besoins-là aussi, aujourd'hui. C'est un peu ça, dans ce sens-là, qu'on a trouvé ce problème qu'on a aujourd'hui ici en Afrique, problème de ressources qualifiées dans le domaine de la digitalisation, comme la cybersécurité, l'intelligence artificielle, la robotique, l'information vers le cloud, la migration vers le cloud, le développement des logiciels, les domaines clés comme le business analyst, même les testeurs qualifiés pour supporter ces gens de digitalisation. Même la processus, la transformation des processus, l'évaluation des besoins, la stratégie de digitalisation, tout ça, c'est des expertise qualifiées spécifiques qu'on a besoin en Afrique aujourd'hui pour nous accompagner dans notre démarche de digitalisation. Si on n'a pas ça, ça devient un problème pour nous pour atteindre notre objectif de digitalisation. Et ça nous retarde encore plus. Exactement. Alors qu'on est déjà en retard et puis on est dans la course pour atteindre notre objectif de numérisation, alors que les ressources en manquent. Qualifiées. Les ressources qualifiées. Ce n'est pas l'intelligence qui manque chez nous ici en Afrique. On n'en discute pas. L'intelligence est là. Mais est-ce que la formation... Insuffisamment qualifiante. Insuffisamment qualifiante. Est-ce que la formation répond aux besoins de la digitalisation d'aujourd'hui ? La réponse, non. Je ne pense pas. C'est pour ça qu'on court un peu partout pour aller chercher des ressources. Mais si ces ressources-là même finissent à aider dans la digitalisation, la transition pour nos ressources ici, ça se fait difficilement parce que la formation, la compétence n'est pas là pour toutes les technologies futuristes comme le cloud computing et AI. Tout ça là, c'est des sécurités en plus pour le problème qu'on a un peu partout aujourd'hui. Alors pouvez-vous nous donner des exemples concrets de programmes de formation réussis en Afrique qui ont permis aux individus d'acquérir des compétences numériques essentielles ? Voilà. Ce que je vais dire, tout le monde dit que... Tout le monde, pas tout le monde, la formation d'informatique, ça se fait ici en Afrique aujourd'hui. Oui. Un peu partout, mais c'est générique. Comment ça, générique ? C'est générique dans le sens que ce n'est pas seulement que je veux apprendre à coder Java, je veux apprendre à développer des HTML, à développer les sites web, à développer des logiciels pour télécharger des documents, c'est ça la numérisation. Non, ce n'est pas ça la numérisation. On a des compétences génériques qui peuvent faire des choses, mais la digitalisation pour une entreprise, une organisation, c'est déjà d'abord comprendre c'est quoi le besoin essentiel, pourquoi je veux digitaliser, pourquoi je veux aller dans ce sens-là. Quel problème de mon organisation aujourd'hui, moi je veux ressortir avec la digitalisation. Est-ce que c'est la redoutivité ? Est-ce que c'est l'efficacité ? Est-ce que c'est un problème de… Je vais donner votre exemple ici, vous allez aller live bientôt. On continue à grandir. À grandir et vous voulez faire des… Les directs. Les directs. Mais tout ça, il faut que ça soit vers le clan. Oui, mais même le fonctionnement d'une télévision, c'est avec des serveurs, donc il y a une partie digitalisation effectivement. Exactement, ce n'est pas les serveurs pour être live, ce n'est pas des serveurs ou des ordinateurs qui se trouvent physiquement ici que vous allez utiliser. Vous allez faire le live stream vers le cloud, j'imagine, c'est ça que vous êtes en train de faire. Mais ça prend des architectes cloud comme Amazon AWS Certification, les certifications d'IBM bien qualifiées pour pouvoir migrer toutes vos choses vers le cloud. Et il faut quelqu'un pour maintenir cette infrastructure dans le cloud. Il faut quelqu'un pour configurer la sécurité et mettre les choses alentour pour protéger les données, vos streams vers le cloud. Alors, ça prend ce genre de formation-là. Et c'est ce que ITIC apporte. C'est le problème que nous, on a trouvé. On ne dit pas qu'il n'y a pas de l'informatique en Afrique. Il y en a. Il y en a plein. Mais est-ce que c'est des choses qui répondent aux besoins d'aujourd'hui et de demain ? C'est une très bonne question. Alors, vous avez évoqué Amazon, IBM. La question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'au final, on pourrait un jour être prêt à concurrencer ces domaines-là et avoir nous nos propres certifications, nos propres clouds, pour ce dispositif-là ? Voyons donc, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec ITIC, c'est commencer la formation avec ces gens de formation, la technologie de AWS Amazon, la technologie IBM, Microsoft, Google. Quand les gens vont finir avec la formation ITIC, ils seront certifiés dans ce domaine-là. Ils vont avoir les certifications de AWS Amazon. Ils vont avoir les certifications. Ils seront formés pour avoir ce genre de certification-là. Ils peuvent répondre aux besoins non seulement de l'Afrique, la numérisation de l'Afrique, mais du monde entier. Le COVID aujourd'hui, ça a porté beaucoup de malheur. Mais ce que ça a dévoilé aussi pour le monde entier, c'est que tu peux être n'importe où dans le monde et travailler, remonter et répondre aux besoins non seulement de l'Afrique. Tu peux répondre aux besoins de l'Amérique du Nord, de l'Europe, parce qu'eux aussi en ont besoin de ces ressources qualifiées-là. Alors, pourquoi pas les ressources africaines bien formées peuvent répondre aux besoins de l'Afrique et aux besoins du marché global aussi ? Alors, c'est bien que vous ayez abordé le facteur géographique, parce que justement, le fossé numérique entre les zones rurales et urbaines est souvent cité comme un défi dans la course à la digitalisation. Alors, comment les programmes de formation parviennent-ils à atteindre les communautés rurales et à les intégrer dans l'économie numérique ? Je suis en train de... Je dis aujourd'hui qu'en Afrique, on avance quand même. Il y a la présence des réseaux d'Internet dans les zones rurales, ça s'en vient, parce que ça prend... On ne peut pas dire digitalisation sans Internet, sans assez à Internet. On ne peut pas migrer vers le cloud sans assez à Internet. C'est vrai. Et je pense que les gouvernements, tout le monde en Afrique, sont au courant, ils sont conscients et sont en train de travailler vers cet objectif-là. Et je les apprends d'ailleurs d'avoir le fibre optique. Vous savez, on a des fibres optiques aujourd'hui, là où il n'y a pas de fibre optique, on essaie d'y avancer. Maintenant, la formation éthique, c'est en présidentiel pour commencer. Éventuellement, quand les choses vont bien développer dans les zones rurales, on va pouvoir faire des choses en présidentiel ou en virtuel, parce qu'aujourd'hui, tu peux être n'importe où et être formé par ton professeur ou n'importe qui... De manière virtuelle. De manière virtuelle. Et c'est un peu ça. On va faire en présidentiel pour commencer, mais ça va venir avec l'accompagnement du gouvernement qui sont en train de mettre des fibres optiques ou d'assez internet un peu partout en Afrique. La formation continue est cruciale dans le domaine numérique en constante évolution. Ça, je ne vous apprends rien. Comment l'Afrique soutient-elle le développement professionnel continu de ses travailleurs numériques ? C'est le problème, la solution que l'éthique apporte aujourd'hui. Il faut soutenir ça avec des formations continues. Les entreprises, aujourd'hui, veulent la productivité, veulent être efficaces. Mais pour faire ça, il faut investir dans la formation de vos ressources. Il faut les envoyer pour les former dans la technologie futuriste, comme le cloud, comme les business analysts. La formation continue. L'investissement continue. Ce n'est pas seulement investir dans les entreprises, il faut investir dans les ressources aussi. Alors, l'éthique offre non seulement des formations pour les privés, on offre des formations pour les entreprises, on offre des formations pour le gouvernement aussi, pour vraiment mettre leurs ressources à jour et continuer à supporter leurs objectifs. Parce qu'on ne peut pas engager quelqu'un il y a 10 ans avec l'expertise de 10 ans et tu évolues dans ton objectif de vie, de carrière et sans les former. Alors, nous, à l'éthique, ce n'est pas des formations, pas des professeurs, ce n'est pas des experts qui sont dans le domaine. Si tu es dans l'industrie financière, tu as des experts qui vont te former, qui sont en train de faire des boulots dans cette industrie-là. Là, quand les gens sortent de la formation éthique, ils sont prêts à travailler jour. Alors, est-ce que vous auriez un message à passer au gouvernement à propos de ces formations qui sont nécessaires pour la digitalisation, la bonne digitalisation de l'Afrique? Le message que j'ai à passer, c'est que déjà, on reconnaît qu'on est en retard dans la digitalisation et maintenant, il faut rattraper le train et tout le monde est en train de travailler pour attraper le train de la digitalisation. Et ils sont en train de mettre des infrastructures comme les tenets, les fibres optiques, un peu partout nécessaire, qui est fondamental à ça. Mais pour atteindre l'objectif de la digitalisation, il faut des ressources qualifiées pour les accompagner à atteindre cet objectif-là, que ce soit dans le cloud computing, que ce soit dans la cybersécurité, que ce soit dans l'article AI. Tout ça, ça fait partie de la digitalisation. Alors, il faut encourager, il faut aider les gens à suivre cette formation courte. On ne parle pas de licence, on ne parle pas de master, on parle d'informations ciblées pour atteindre ces objectifs-là, pour que quand on va finir la digitalisation aussi, on a des ressources, non seulement qui répondent aux besoins de la digitalisation, au cours, au parcours de la digitalisation, mais quand on va finir, mais on ne finit pas la digitalisation, mais on a des gens qui vont continuer à prendre leur relève jusqu'à aider le gouvernement à atteindre son objectif de digitalisation. Alors, il faut les aider, supporter, à les former dans les espaces ciblés que vous avez besoin pour la digitalisation. Nous arrivons à mi-parcours de notre entretien, nous revenons après une courte pause.